Vridi Cité au sud d'Abidjan, nous sommes au domicile d'Eboni. Ici, ce sont les mêmes gestes chaque matin pour le père de famille, Mélène. Ex-fonctionnaire à la retraite, il débute ses journées par une séance de sport avec en fond sonore le point de l'actualité. Pour le sexagénaire, ses moments de décrépitude ne riment en aucun cas avec ennui ou oisiveté. Je constate que je suis même plus occupé dans la retraite que quand j'étais en service. Quand je ne dois pas aller par exemple au village, je suis obligé de jeter un coup d'œil et voir dans la maison si tout se passe bien, m'occuper un peu de mon jardin et ensuite je me repose. Trouver la parade pour s'occuper au quotidien, de nombreuses personnes du troisième âge détiennent désormais le secret. Reprendre par exemple certaines habitudes du passé. Le troisième âge concerne d'une façon générale les personnes dont l'âge varie entre 65 et 89 ans. Des personnes résistantes d'apparence, mais qui pour la plupart traînent des maladies dues aux événements malheureux de la vie et au poids de l'âge. Je suis la présidente des hypertendus et diabétiques. J'ai perdu mon mari le 9 septembre, j'ai perdu le père de mon premier fils le 9 octobre et j'ai perdu mon premier fils au Canada le 29 novembre. Là ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Les maladies métaboliques chroniques atteignent 46% des personnes du troisième âge. Dans certains quartiers d'Abidjan, elles bénéficient d'assistance médicale et psychologique à domicile. Je prends le temps pour les écouter. Je me mets un peu dans leur peau. J'essaie de voir comment les remonter. J'essaie de voir comment on peut trouver la solution. Et comment il faut prendre correctement ces médicaments. Le troisième âge est une étape logique de la vie d'un homme. Ce n'est sûrement pas la dernière. Il existe aussi le quatrième âge qui concerne tous les adultes de plus de 90 ans.